et bonjour aujourd'hui je suis à cuil sur la rive droite de la vallée de la marne je vais à la rencontre de cédric mousset qui va nous parler de son domaine un domaine où il ya beaucoup de choses à raconter bonjour cédric salut benjamin tu vas bien c'est vrai et toi ta forme bah écoute alors merci de nous accueillir est ce que tu peux déjà nous parler du terroir de cuil de ton village voilà terre de cuil c'est assez simple en fait partout en creuse dans le secteur entre 25 cm et 1 m 50 on va retrouver des argiles vertes exactement comme celle ci ces argiles qu'on appelle elite en pédologie ces argiles c'est celles qui sont utilisées en cosmétique donc du coup ça va apporter une identité assez intéressante à nos raisins et alors ça apporte quoi au cépage aux raisins parce que ici c'est très on est très meunier alors on est très meunier justement parce que les sols sont peu profonds donc comme le menier une évolution du pinot noir mais beaucoup plus rustique les anciens ont mis des meunier et après en fait tout simplement ça c'est très très riche en oxyde de fer et en magnésium un petit peu comme les argiles bleus qu'on va avoir à pomerol ça emmène les meuniers sur des fruits blancs la pêche blanche et des agrumes mais en plus c'est extrêmement riche en magnésium et du coup tout ce qui pousse dans les magnésium un peu comme dans les sols volcaniques en italie ça va amener des petits amers donc en fin de bouche tu as une longueur en bouche sur les vins qui est porté par les par le magnésium des argiles vertes ok super mais écoute je te propose ce qu'on passe maintenant au chez qu'on voit un petit peu comment ça se passe une fois qu'on a ramassé des beaux pinots meunier et un petit peu d'autres cépages aussi et puis qu'on découvre ça chez toi ça marche avec plaisir cédric on est dans la cuverie c'est le point de départ de tout un style de vinification qui est vraiment propre à ton domaine alors c'est le point de départ le point de départ c'est au moment où on coupe le raisin que le sécateur là je pense que la vinification commence donc en fait va falloir prendre soin de ce magnifique raisin issus de notre sol d'argile verte et en fait on a construit il ya quelques années on est reparti vraiment d'une page blanche pour construire quelque chose qui soit au plus proche de ce que je rêvais et aujourd'hui avec la nouvelle gamme pour le coup c'est les vins qui arrivent issus de tous ces investissements qui ont permis de grandir la qualité sur mesure pour ton terroir pour ton style pour ta vision alors oui et je le dis souvent ce que j'ai fait chez moi si j'étais vignorant ailleurs j'aurais peut-être pas fait la même chose parce que ce qui est vrai chez moi n'est pas forcément vrai chez mes copains alors est ce que tu peux nous raconter justement ce qui est vrai chez toi et les choix que tu as fait aujourd'hui pour aboutir à cette gamme les choix c'est assez simple en fait j'ai un raisin très identitaire donc l'idée c'était de l'emmener jusque dans le vert et en fait j'ai supprimé tous les masques sur toute la finification donc les masques ça peut être un fût neuf ça peut être tous les produits oenologiques le soufre de pétrole qui est une catastrophe l'oxydation la suroxydation c'est pas bon non plus et puis ben un truc très propre au champagne c'est la liqueur de dosage qui peut aussi être un gros masque bon je te propose écoute qu'on aille voir la gamme qu'on a détaillé un petit peu ensemble et puis que tu nous expliques un petit peu chaque chaque cuvée chaque singularité encore une fois de c'est mon moment préféré et par écoute parfait allons-y dernière étape de ce périple au sein de ton domaine cédric la gamme une gamme que tu viens complètement de revisiter est ce que tu peux nous en parler puis nous présenter chacune des cuvées qui la composent avec plaisir la gamme en fait le changement d'étiquette correspond finalement aux fruits de huit années de travail en vinification on a changé énormément de choses et en fait là les vins ils transpirent ce changement et franchement je suis très heureux du résultat donc fallait un peu marqué aussi par visuellement marqué ce changement aussi cet aboutissement c'est ça alors en fait on va commencer par ces deux là je peux pas en prendre qu'une puisque en fait ça c'est l'ancien hors de gêne qu'on a divisé en deux cuvées la cuvée l'esquisse où j'ai mis toutes les vignes en conversion sur sept ans les jeunes vignes de la maison et pas mal de vieilles tailles de meunier pour arrondir tout ça et se faire vraiment plaisir entre copains un champagne plaisir ok voilà et puis là eugène où on va commencer à avoir pas mal de structures où on peut manger avec il y a 18 années d'assemblée donc en fait le mélange d'années donne une magnifique complexité et soit on est amateur et on veut se faire plaisir ça reste extrêmement accessible et gloulou tu en bois un vert tu en remets un deuxième mais tu peux aussi même mettre une pizza avec quoi c'est fabuleux les vignes de mon village ça c'est une cuvée 100% meunier un peu coup de coeur puisque en fait c'est que du village de cuil et en plus je suis arrivé en termes de vinif là dessus sur des choses auxquelles je pensais pas évidemment on est sans sucre sans sucre ajouté c'est tiré liège mais la particularité c'est que même s'ils essaient d'analyser les sulfites en laboratoire ils peuvent pas les trouver donc ça c'est vraiment ouais je suis assez heureux du résultat aussi plutôt apéro une petite gougère très sympa les terres d'ylite alors là c'est peut-être la plus grosse complexité actuelle de la maison si on parle d'accord tu peux aller sur une tagine ça va bien se passer un sucré salé les argiles vertes on m'a parlé c'est ça en fait ilite c'est le nom des argiles vertes en pédologie et là j'ai mis les sept parcelles où j'ai les plus grosses veines donc quand je suis allé j'ai un peu joué je suis allé vraiment chercher du aller du terroir ok ensuite l'anecdote une particularité ces deux parcelles au milieu de 70 parcelles de noir donc que des chardonnay là en fait c'est juste des chardonnay parce que les sols sont beaucoup plus profonds un menu a besoin de souffrir pour sortir un grand vin le chardonnay a besoin de sols plus profonds donc c'est aussi sur argiles vertes c'est assez déroutant comme vin par rapport à tous les chardonnay qu'on peut trouver en champagne une vraie identité sur ce vin ok ensuite les fortes terres alors les fortes terres historiquement c'était le spécial club blanc de la maison c'est une parcelle c'est quatre parcelles sur le même lieu dit mais très proche les unes des autres et c'est surtout là où j'ai mes sols les moins profond on trouve les argiles vertes à 25 cm donc les racines elles poussent horizontalement il ya une très très grosse compétition entre chacune des vies du coup ça sort des toutes petites grappes de menier très concentré et là pour le coup on retrouve on peut aussi manger beaucoup de belles choses moi j'adore avec la viande un peu grasse du canard et ça marche très très bien eugène rosé eugène rosé en fait c'est un assemblage de la perpétuelle de blancs de gênes mais on a rajouté une solera en barrique de rouge depuis aussi 2003 de menier donc il ya 12% de vin rouge dedans et en fait là on va chercher beaucoup plus le fruit rouge la fraise ça marche avec plein de choses moi j'aime bien ça avec du port une petite copa ou même un pâté croûte un croque monsieur ça marche très bien voilà et puis la confiance de mon père alors il ya une longue longue histoire à raconter mais je peux pas la faire en quelques secondes c'est un 100% menier issu de notre plus vieille parcelle c'est une saignée et là c'est plus du vin qu'autre chose si vous voulez un max d'infos en fait il ya une petite puce nfc sous chacune des bouteilles il suffit d'approcher n'importe quel smartphone et il y aura tout plein d'histoires et surtout beaucoup beaucoup d'informations même des recettes de cuisine qui vont s'accorder avec chacune des bouteilles parce qu'aujourd'hui on n'a encore pas forcément le réflexe accord mes vins sur le champagne complètement merci mille fois pour ton accueil pour toutes ces explications et cette gamme qui donne vraiment envie et puis pour tous les autres on se retrouve tous les mardis sur la chaîne à bientôt bientôt